Bonjour, aujourd'hui je te propose d'aborder la partie technique dans le cadre de ta formation la préparation au brevet d'aviron indoor premier degré. Donc cette partie technique elle va comprendre trois sous-parties. La première qui consiste à connaître l'écran du compteur PM5, donc le petit ordinateur de bord qui est au-dessus de ton ergomètre. En partie 2, le réglage du calepied. Ce n'est pas très compliqué mais il faut savoir le régler. Et en partie 3, l'entretien courant basique de ton rameur pour qu'il reste propre et fonctionnel plus longtemps. Je te propose de démarrer par l'écran de données. Donc juste avant de démarrer cette vidéo, j'ai ramé quelques minutes pour qu'il y ait des chiffres sur l'écran. Donc nous allons voir le compteur du PM5. C'est l'affichage basique qui se met en place quand tu démarres ton compteur. Il se comporte de deux parties. La partie du haut où tu vas avoir des informations instantanées qui vont se modifier à chaque coup de rame. et la partie du bas qui va comprendre des informations qui sont plus lissées depuis le début de ta séance. Tout en haut à gauche, nous avons le chronomètre. J'ai ramé 2 minutes 0,3 juste avant de lancer la vidéo. En haut à droite, nous avons le compte cadence. J'ai ramé à 20 coups minutes le dernier coup avant de m'arrêter. C'est une information instantanée. Le dernier coup que j'ai donné, ma vitesse moyenne, ce gros chiffre de 2 minutes 19, c'est mon temps au 500 mètres. Donc ma vitesse moyenne sur le dernier coup a été de 2 minutes 19 au 500 mètres. Et enfin ici, je trouve la distance totale parcourue. J'ai fait 432 mètres en 2 minutes 0,3. Si tu possèdes une ceinture cardio, tu peux la connecter au compteur PM5 et le chiffre sera indiqué dans la case en bas à droite de la partie haute de l'écran. Nous attaquons la partie basse. Dans la partie basse, tu vas trouver effectivement le temps moyen aux 500 mètres auquel tu as ramé depuis le début de ta session. Ça veut dire que j'ai ramé mon dernier coup à 2 minutes 19, mais ma moyenne lycée sur les 2 minutes 0,3 est à 2 minutes 22.9. Juste en dessous, tu peux programmer la brise de temps ou de distance intermédiaire. Donc là, par exemple, tu pourrais dire que tu veux connaître la distance que tu as parcourue toutes les minutes ou toutes les 4 minutes ou toutes les 10 minutes. C'est toi qui choisis au moment où tu démarres ton compteur. Une distance intermédiaire est programmée par défaut. La ligne du tout, c'est pareil, quand tu commences à ramer sur ce compteur, va considérer par défaut que tu vas ramer 30 minutes. Et donc, il va calculer que sur le temps que j'ai déjà ramé à 2 minutes 22.9 de moyenne, ça me ramènera à faire 6456 mètres en 30 minutes. Ça peut être utile si tu tentes d'améliorer une de tes performances sur une distance ou sur une durée donnée. Si j'appuie sur le bouton « Display », je passe à l'écran suivant. L'écran suivant, tu retrouves en partie haute les mêmes indications, chronomètre, cadence, temps intermédiaire au 500, distance totale parcourue et fréquence cardiaque. En dessous, tu as ce qu'on appelle la courbe de force. Cette courbe peut être plus ou moins haute et plus ou moins longue. Je ne vais pas pousser à l'attaque et forcer sur l'arrière. Une deuxième fois. Et je vais répartir ma pression de manière homogène. Tu comprends à travers ces trois coups différents l'utilité de suivre cette courbe pour apprendre à gérer la répartion de ta puissance dans ton coup d'aviron. L'écran suivant, c'est le PaceBot. Il fait l'objet d'une petite vidéo à part. Je vais juste te rappeler les bases. En partie basse de l'écran, tu trouves deux bateaux. L'un des deux, c'est le PaceBot, à qui tu vas affecter une vitesse, un temps au 500 mètres. Par exemple, 2 minutes 30 au 500 mètres. Et le bateau qui est au-dessus, c'est le tien. Et tu vas devoir essayer de ramer à 2 minutes 30 au 500 mètres. Et tu pourras comparer l'avancement de ces deux bateaux. Si tu as un peu d'avance, il faudra te modérer. Si tu souhaites rester à 2 minutes 30 au 500, si tu as un peu de retard, il faudra augmenter ta puissance pour te maintenir à côté de ce bateau. C'est donc un outil de travail de régularité. Écran suivant. C'est un écran à barres. Et donc, en partie verticale, tu trouves la puissance développée à chaque coup de rame. Et donc là, j'ai ramé à peu près 3 minutes. On le voit, j'ai fait mes essais de courbe, j'ai fait un petit échauffement, j'ai ramoté un petit peu pour t'expliquer les courbes de puissance. Et ça a fait des variations. Donc, tu peux trouver ici quelque chose de très stable si tu fais un entraînement long et régulier. Et tu peux trouver quelque chose de très fractionné si tu fais des séries avec des intervalles de 30 secondes où tu vas pousser très fort et te reposer. Tu vas retrouver ces variations de rythme au cours de ta séance sur cet écran. Et enfin, le dernier écran, l'écran qu'on appellera zoomé. C'est un écran où les chiffres sont affichés en grand. Donc, il peut être utile pour les personnes qui sont atteintes de légères déficiences visuelles, qui ont des difficultés à voir le compteur. Les chiffres sont affichés beaucoup plus gros. Il peut être utile aussi si on n'a pas envie de s'embêter avec un écran complexe qui contient plein de données. On veut se contenter de savoir où on en est de sa séance et voir ce qu'on donne comme puissance à chaque coup de rame. Donc, tu retrouves ici en partie haute le chronomètre qui indique que j'ai ramé 3 minutes et 3 secondes depuis le début de ma séance. Le temps, la vitesse à laquelle j'ai ramé sur mon dernier coup de rame. J'étais donc à 2 minutes 27 au 500 mètres. La distance totale que j'ai parcouru depuis le début de ma séance. Donc, depuis que j'ai lancé cette vidéo, j'ai fait 591 mètres. La cadence à laquelle j'ai ramé, le dernier coup de rame que j'ai donné était à 14 coups minutes et ma fréquence cardiaque actuelle qui est à 64 pulsations minutes. Voilà, nous avons fait le tour de ce compteur que l'on peut faire varier simplement en utilisant la touche display. Accessoirement, on peut également exprimer la puissance dans d'autres unités. Vous avez un bouton unité. Si j'appuie dessus deux fois, je trouve ma puissance en watts. Donc, le dernier coup que j'ai ramé, j'étais à 511 watts. Et puis, je peux l'avoir aussi en calories-heures. J'ai ramé à 682 calories-heures. Et sur cet affichage-là, ce n'est pas le nombre de mètres parcourus depuis le début de ma sortie qui est affiché, mais le nombre de calories à la roue que j'ai dépensées depuis le début de mon entraînement. Voilà pour cette partie. Je vous propose de passer au réglage du calepier. Deuxième point de la partie technique, le réglage du calepier. Donc, le calepier se règle à l'aide de cette languette souple qui est percée de plusieurs trous et qui se fixe sur deux plots qui dépassent de chaque côté du calepier. Je tire la partie haute du calepier vers moi et ça me permet de faire coulisser la languette et donc de déplacer la hauteur du talon. La base du réglage, ce que je vous conseille, c'est d'avoir votre pointe de pied, la partie qui reste au sol quand vous soulevez le talon, qui vient reposer sur la partie striée de votre calepier. Pour ce faire, il vous suffit de régler votre languette. Je vais faire un essai. Et donc, on va voir tout de suite que ce réglage-là ne va pas me convenir. La partie de mon pied qui va transmettre la force est sur la partie souple du calepier. Donc, je n'aurai aucune efficacité. Et de plus, si je serre mon calepier, je vais bloquer mon talon. Et si je ne suis pas souple des chevilles, je ne pourrai pas arriver avec un tibia vertical sur l'avant. Donc, cette position, personnellement, ne me convient pas. Je vais la modifier. Je sais, pour ma part, que si je me règle sur le chiffre numéro 5, avec cette paire de chaussures qui est relativement épaisse, ma pointe de pied va venir poser sur la partie qui est juste au-dessus de la sangle. C'est donc un réglage qui me permettra d'avoir une bonne propulsion. Accessoirement, si avec un réglage qui amène votre pointe de pied à cet endroit-là, vous n'arrivez pas à aller suffisamment loin pour avoir le tibia vertical, je vous conseille de prendre un cran en dessous. Ce qui vous permettra d'avoir un peu plus de souplesse au niveau de la cheville et d'amener votre tibia plus proche de la verticale. C'est la position que nous recherchons à l'attaque. Voilà pour la partie réglage du calepier. Et pour le troisième point, en ce qui concerne le nettoyage de mon ergomètre, mon nettoyage courant, on ne parlera pas d'un entretien annuel poussé, vraiment le nettoyage quotidien, j'utilise simplement un chiffon, un peu d'eau et un produit nettoyant pour le siège, les poignées et les boutons du compteur. Donc pour le nettoyage du rail, je vous conseille de prendre juste un peu d'eau, d'imbiber votre chiffon, et puis vous pouvez effectivement nettoyer toute la longueur de votre rail très simplement à l'eau pour éviter l'encrassement, les petits amas de poussière. Il faut le faire à l'avant et à l'arrière. Et ce que je vous conseille également, c'est systématiquement de prendre votre doigt, de le mettre dans le chiffon, de coincer sur le bord extérieur de la roulette et de pousser la roulette dans l'autre sens pour nettoyer effectivement la roulette aussi. Elle a tendance à s'encrasser. Je fais pareil sur les roulettes arrière. Et la partie rail de mon ergomètre est parfaitement propre si je l'entretiens à chaque séance. En ce qui concerne le siège, la poignée et les boutons du compteur, si vous utilisez votre ergomètre dans un club, je vous conseille de nettoyer à chaque fois avec l'aide d'un produit nettoyant. Ici, c'est un nettoyant vitre. Vous passez sur le siège. En périphérie et sur la surface supérieure. Vous nettoyez soigneusement votre poignée, le point de contact de vos mains. Et puis, vous passez un coup sur les boutons de votre compteur. C'est les parties avec lesquelles vos doigts sont en contact. Et ensuite, vous pouvez faire l'intégralité de la surface de votre compteur. Alors, je vous déconseille d'utiliser des désinfectants trop forts pour nettoyer l'écran lui-même du compteur. Les boutons résistent, mais l'écran a tendance à se moucheter et à faire des tâches. Voilà pour la partie entretien courant de votre ergomètre Concept 2. Si vous vous en occupez, il vous fera de nombreuses années. Et puis, je vous fais de nombreuses années.